Bonjour à toi chers spectateurs, Bird Box de Susan Beer, ça fait partie entre guillemets de ces rendez-vous Netflix du vendredi, c'est-à-dire qu'en gros, ben, Netflix sort ses films le vendredi et Bird Box c'était le dernier film marquant de l'année pour Netflix. Ça avait rien de plus en fait, parce que Susan Beer, c'est une cinéaste danoise qui a fait des premiers films très intéressants et qui ensuite s'est très très difficilement perdue dans une carrière américaine qui n'a donné rien de bien intéressant. Son dernier film, Serena, était pas loin d'être une catastrophe en termes de cinéma, c'était vraiment pas bon et ça s'est foiré au box-office à un point monumental alors que ça avait quand même Jennifer Lawrence et Bradley Cooper en tête d'affiche. Donc là, entre guillemets, moi personnellement, je n'attendais rien du tout de Bird Box. Le résumé pour faire simple, Mallory est une jeune femme qui va bientôt accoucher, mais qui redoute l'arrivée de cet enfant qu'elle ne désire pas vraiment. C'est alors que sur le chemin de l'hôpital, une épidémie bien étrange va commencer à toucher la planète. Et alors quand je vois les avis dithyrambiques autour du film qui compare quasiment Bird Box à Sans un bruit, je rigole moi en fait. Je suis désolé les gars, mais c'est pas bon Bird Box, c'est pas intéressant. Et le concept peut être sympa, mais je suis désolé, mais il y a toute une parabole et une juxtaposition des thématiques qui est évidente entre le film de John Krasinski et le film de Susan Beer. Sauf que John Krasinski c'est un petit peu plus investi dans le projet et du coup ça donne lieu à un ensemble dramatique qui est beaucoup plus clair dans l'exploitation de la famille et dans le traitement entre guillemets de la connexion qu'il va y avoir entre les enfants et les parents. Autant là, il n'y a rien. C'est à dire qu'on le voit, on le sent, on le comprend, on le cerne, on le devine, mais honnêtement il n'y a rien de plus. C'est un film à concept dont le concept n'est même pas respecté de base et ça donne lieu à quelque chose qui est véritablement vide. Et pourtant c'est dommage parce que les premières scènes je me suis dit waouh il y a quelque chose d'intéressant, cette exploitation justement de cette image mystique où les personnages lèvent les yeux et parlent à des êtres passés qui sont morts. Enfin, ça aurait pu être génial. Et le reste du temps, oubliez ça. C'est un concept qui est posé, que Susan Beer a vaguement exploité, mais il n'y a rien de plus. C'est bien de créer un concept. C'est encore mieux de concevoir une histoire qui se tienne rien que par l'ublier de celui-ci. Mais quand on décide de mettre en place un tel concept, de concevoir une telle manière de développer le cinéma, autant faut-il faire en sorte que le tout se tienne et que l'expérience fonctionne. Mais avec Susan Beer, cela tient rarement la route. Et alors sur ce coup-là, je ne comprends pas du tout pourquoi les gens trouvent son nouveau long métrage intéressant, car honnêtement, c'est plutôt long, plutôt simplé, plutôt grossier, enfin même carrément à côté de la plaque sur le long terme, et même si l'idée avait de quoi nous toucher, le tout est tout simplement décevant. Alors en termes d'écriture, c'est basé sur un bouquin de Josh Mallerman et c'est écrit par Eric Heisserer. Eric Heisserer, en fait, qui est surtout un scénariste plus connu pour avoir pondu toute cette série de remakes qui ont été faits pendant une bonne partie des années 2000 par la boîte de prod de Michael Bay. Les remakes de Vendredi 13, les remakes de Massacre à la tronçonneuse, les remakes des Griffes de la nuit. En fait, Eric Heisserer, c'était le scénariste qui était derrière tout ça. Je pense que là, vous commencez à voir d'où vient le souci. C'est-à-dire qu'Eric Heisserer a pondu un scénario où il n'a pas eu envie de mettre de profondeur dramatique. Il s'est simplement contenté de placer une base, de mettre des personnages autour de celle-ci. Et l'histoire suit son cours par le biais d'un ensemble dramatique qui ne tient pas forcément la route, qui part dans des directions pas forcément très claires, mais qui surtout pour moi a un gros souci. Cette double narration est vraiment, vraiment très mauvaise. Elle n'a aucun intérêt, elle ne sert jamais l'immersion du spectateur. Au contraire, ça sert quasiment à désamorcer la dramaturgie parce qu'en fait, on sait d'avance ce qui va se passer par le biais du fait qu'on les voit traverser le fleuve. Le seul but étant de nous faire comprendre comment ça se fait que Sandra Bullock s'est retrouvée avec deux gosses et pas avec un mec en plus. Eh bien, très sincèrement, niveau motivation, pour que le spectateur ne s'endorme pas devant ce que les personnages sont en train de faire, je ne vois pas trop ce qu'il y a de plus que simplement se laisser doucement bercer par un rythme dramatique et narratif qui en plus est du niveau zéro parce que les trois quarts des personnages sont inutiles. Quand ils ne sont pas inutiles, ils sont énervants. Et quand ils ne sont pas énervants, ils se comportent de manière crétine. Comment tu veux sauver un tel scénario à partir de ce moment-là ? Eric Heisserer s'est simplement contenté de poser une base et il a construit des éléments autour qui font partie d'un paquet d'archétypes du cinéma d'épouvanté d'horreur qui ne marche plus depuis au moins 15 ans. Mais tant pis, le mec fait partie de cette vague-là, il est allé dans cette direction-là. Heisserer développe un ensemble dramatique qui, pour moi, ne tient pas vraiment la route et qui, surtout, ne réussit pas à être prenant alors que l'on sent qu'il se devait d'y avoir quelque chose de plus au sein de cette écriture, au sein de ce personnage, au sein d'un récit qui se voulait être plus que simplement un survival ridicule. Mais l'auteur américain ne donne rien de plus que la surface de ce projet, ce qui, du coup, témoigne terriblement d'une maladresse évidente, d'un manque de clarté et de justesse dans le développement de la base dramatique et surtout d'une terrible vacuité narrative et d'une facilité qui ne réussit jamais à faire en sorte que le scénario tienne la route pour un spectateur qui devient complètement amorphe. En termes de mise en scène, c'est là que ça m'énerve parce que, si vous regardez bien les films de Suzanne Beer, c'est tout le temps des films où il y a une vraie patte, où il y a une vraie esthétique, où il y a un vrai travail du graphisme. Là, ce qui m'a marqué, et c'était vraiment triste à voir, je vous jure, c'est qu'il y a une ambiance. Suzanne Beer passe son temps à vouloir construire une ambiance, à mettre des gimmicks de mise en scène, des instants qui vont vraiment rappeler des tics de cinéma d'horreur et d'épouvante qui prennent vraiment au triple. Il y a une musique hyper pesante qui prend vraiment au triple le spectateur. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension parce que l'écriture passe son temps à désamorcer ça. C'est triste. C'est vraiment triste à regarder parce que c'est une cinéaste qui a envie de croire à mort à son projet et le film ne marche pas parce qu'elle a un très mauvais scénariste derrière. C'était un peu la même chose sur Serena. Honnêtement, Serena, c'est un film qui est très bien mis en scène. Mais c'est tellement mal écrit qu'on passe son temps à se dire « Oh la vache ! » « Oh non ! » « Oh non, c'est bien, c'est bien réalisé, mais ça ne sert à rien. » C'est la même chose devant Bird Box. On passe son temps à se dire « Oh la vache ! » « Oh, il y a des idées de plan, ça claque. » « C'est beau. » « Mais ça ne sert à rien. » « Ça ne raconte rien. » Et le plus gros souci, c'est que Susan Beer, elle n'arrive pas à apporter l'émotion qu'on sent qu'elle a envie d'apporter à l'ensemble de sa dramaturgie. Il y a des moments où je me suis dit « Oh la vache ! » Ça, ça pourrait être hyper intense comme scène. Et ça ne l'est pas. Franchement, c'est un film devant lequel je me suis simplement dit « C'est triste. » C'est triste de voir une cinéaste autant s'investir dans un film qui ne mérite pas sa présence. Beer tente beaucoup de choses en termes de réalisation et se permet par instant de développer toute une série de gimmicks de mise en scène qui tiennent assez bien la route. Mais au bout du compte, il manque un petit plus. Un petit truc général qui donnerait lieu à quelque chose de fort et de prenant pour le spectateur. Mais à côté de cela, l'émotion ne réussit pas à prendre et on finit simplement par se dire que si la cinéaste danoise avait eu une base dramatique peut-être un peu plus forte, encore une fois, cela aurait certainement donné lieu à quelque chose de prenant et d'intéressant et pas simplement quelque chose de juste et de passable au bout du compte. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça. Je trouve que Trevante Rhodes est un excellent acteur depuis Moonlight. C'est un mec qui n'arrête pas d'exploser. Il a fait beaucoup de films et je trouve que c'est un acteur extrêmement talentueux. Sarah Paulson est quasiment de l'ordre du caméo tellement on la voit à peine. John Malkovich, cabotine à mort et n'est pas une seule seconde crédible. Le seul qui m'a intéressé, c'est Tom Hollander que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il a vraiment la bonne gueule de l'emploi pour le rôle qu'il joue et il arrive à l'emmener le plus loin possible. Petite mention pour les deux gamins qui sont vraiment, vraiment, vraiment très bons et pourtant, ils ont des rôles très difficiles. Et mention spéciale pour cette actrice centrale qui honnêtement, rien qu'à elle seule, elle arrive quasiment à rattraper tout le long métrage. Sandra Bullock démontre bien qu'elle a réussi un vrai tour de force depuis The Blind Side et s'impose comme une actrice de talent et de renom en parvenant à sauver par de nombreux instants ce film. Au bout du compte, Bird Box, pour faire très simple, c'est un film qui ne vaut pas le coup d'être vu sauf si vous avez la possibilité vraiment de le regarder par le biais de Netflix. Mais vous forcez à regarder ce film, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça fait partie de cette veine de production qu'on a eue en cette année 2018 de la part de Netflix qui sont vides de sens. Qui ne racontent rien de plus qu'une petite surface vaguement exploitée mais qui derrière n'ont rien, manque de budget ou de profondeur et essaye de se reposer sur des éléments qui ne marchent pas. Pour moi, Bird Box de Susan Beer c'est un film qui est porté par une cinéaste qui y croit à mort mais qui n'a pas le matos nécessaire pour en faire un bon film. Qu'en soit, Bird Box, passez votre chemin, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas très intéressant et c'est très long en plus. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada